Dans le précédent truc d'animation, nous avons vu que l'astuce contre-intuitive pour avoir un groupe actif, naturellement, c'était d'avoir au moins 100 membres, même en comptant les inactifs. Ça permet d'avoir suffisamment de personnes actives et de créer ainsi un cercle vertueux. Alors, avoir un groupe actif c'est bien, mais comment s'assurer qu'il le restera sur la durée ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir le truc contre-intuitif pour avoir un groupe durable. L'élément important à comprendre, c'est que les personnes ne sont pas définitivement actives ou inactives, mais qu'elles prennent un rôle actif ou inactif en fonction du groupe, et même des circonstances à un moment donné de leur vie. Même si vous êtes un suractif, il y a toujours des cas de figure où vous êtes moins actif, et si vous êtes le pire des feignants, il y a toujours des circonstances où vous êtes actif. Alors rappelez-vous, dans le film Alexandre le bienheureux, le personnage décide d'être totalement feignant, et bien qu'est-ce qu'il a travaillé ? Il a donné des trésors d'inventivité pour que son chien fasse des courses, mais aussi pour que lui mange sans bouger de son lit, avec des systèmes de poulies pour faire descendre le saucisson. Alors, ce qui est vrai dans des circonstances données est également vrai dans des groupes. Suivant les groupes, on va s'investir plus ou moins, même si naturellement on est plus actif ou moins actif, et bien on va choisir les groupes dans lesquels on va s'investir le plus en fonction de l'intérêt, du plaisir, mais aussi du nombre de personnes qui s'investissent déjà. Et en plus, cet investissement peut changer en fonction du temps. Alors, on peut représenter les différents niveaux d'implication au sein d'un groupe par un escalier, et si certains montent les marches, d'autres les descendent. Alors, dans un précédent truc d'animation, on avait vu le secret pour permettre que de nouvelles personnes remplacent celles qui partent. Et alors, ces marches escaliers, elles s'appuient chacune, donc, on l'avait vu, sur une activité pour que quelques personnes qui sont sur une marche donnée, grâce à cette activité, passent à la marche supérieure. L'astuce pour que, sur la durée, les personnes nouvelles continuent de s'impliquer, pour compenser ceux qui se désimpliquent, c'est de ne pas oublier une seule marche, de faire attention, particulièrement au niveau d'implication que l'on oublie presque toujours, et ce niveau d'implication, c'est les observateurs. Alors, si les niveaux d'implication proactifs, réactifs et inactifs sont bien connus depuis longtemps, les observateurs ont été vraiment formellement identifiés, il y a juste une quinzaine d'années, à l'occasion des travaux du groupe Intelligence Collectif de la Fondation Internet Nouvelle Génération. Un observateur n'est pas forcément inactif, mais vous ne le voyez pas, car tant qu'il reste observateur, il ne réagit pas, évidemment, à vos demandes. Pourtant, naturellement, quelques observateurs vont passer à la marche supérieure et réagir, et comme ils sont beaucoup plus nombreux que tous les actifs, si votre groupe est grand, ça veut dire qu'on va compenser naturellement les quelques réactifs qui vont se désimpliquer. Ou plutôt, quelques observateurs vont commencer à réagir à condition que vous leur en donniez les moyens, et pour cela, vous allez devoir mettre en place une activité pour les informer qui va prendre en compte trois particularités des observateurs. Et ce sont ces trois éléments qui sont contre-intuitifs, car d'habitude, on pense plutôt en fonction des plus actifs, et presque toujours, on oublie les observateurs. Alors, premièrement, il faut envoyer l'information à un endroit que lient vos observateurs, c'est-à-dire leur boîte aux lettres. Si vous leur demandez de télécharger le dernier outil à la mode, ou celui que vous aimez tant, et bien, ils vont juste ne pas réagir, et donc ne pas le télécharger. Même chose si vous leur demandez d'aller chercher l'information sur votre site. Ils vont écouter votre demande, mais sans réagir. Il faut donc envoyer l'information aux observateurs sur leur boîte aux lettres. Mais, laquelle ? Alors, est-ce qu'il faut leur envoyer l'information sur Messenger, WhatsApp, Twitter, ou les boîtes aux lettres d'autres réseaux sociaux ? Le problème, c'est que tout le monde n'a pas Messenger, WhatsApp ou Twitter, et bien sûr, si vous leur demandez de l'installer, et bien, ils vous regarderont sans réagir. La seule boîte aux lettres dont dispose toute personne qui est sur Internet, c'est le mail. Alors, on en a parlé dans la liste d'échange, ni liste de discussion, ni liste de diffusion. Mais, pas de panique, il ne s'agit surtout pas d'encombrer les boîtes aux lettres avec des discussions sans fin. C'est notre deuxième point, d'ailleurs. Combien de messages peut supporter un observateur ? Alors, la réponse dépend d'un critère très très particulier, auquel on ne pense pas toujours. La taille du message. Il y a une limite assez forte entre deux types de messages. Les messages courts, avec maximum 3-4 lignes, en dehors des formules de politesse. Et alors, ce type de messages, ça prend en général moins de 2 minutes à lire, et donc, il est traité immédiatement. Dès que je le reçois, dès que je traite mes mails et que je vois un message, je le lis. Le deuxième type de messages, c'est tous les messages plus grands. Donc, cela demande un peu plus que 2 minutes, et donc, ils sont soit traités plus tard, ce qui veut dire pratiquement jamais, souvent, soit tout simplement pas lus, par les personnes qui se sentent moins concernées. Pour des observateurs qui ont un temps de cerveau disponible limité à consacrer à votre groupe, il vaut mieux ne pas leur envoyer plus d'un seul message long par mois, et ça sera peut-être d'ailleurs votre lettre d'information. Mais pour les messages très courts, on observe assez facilement une tolérance jusqu'à environ 5 messages par semaine. Alors, un peu plus pour les personnes très militantes, mais si vous limitez à 5, eh bien, vous toucherez tout le monde. Alors, dans ces messages très courts, il faut juste envoyer l'information dont ils ont besoin pour avoir une chance de commencer à s'impliquer. Alors, par exemple, la prochaine rencontre d'un projet, ou alors de l'ensemble de la communauté pour échanger entre les projets, avec sa date, le lieu ou l'adresse web pour y participer, et lui dire à l'observateur que tout le monde est le bienvenu, même ceux qui ne sont jamais venus encore. Pour rester court, chaque message ne doit apporter qu'une seule information, une réunion ou une demande de participation pour apporter des idées. Mais il existe un troisième point pour prendre en compte la spécificité des observateurs. Il faut qu'ils se sentent à l'intérieur du groupe, même si jusque-là, ils ont écouté sans réagir. Alors, si vous envoyez vous-même les différents messages indiquant les prochaines étapes, votre observateur se sentira comme un spectateur écoutant vos informations, et il aura de fortes chances d'ailleurs de continuer à écouter passivement sans rien faire. Mais si chacun de ces messages est envoyé par des personnes différentes, en particulier ceux qui animent les projets ou les ateliers qui vont se rencontrer, alors notre observateur se sentira comme un participant autour d'une table où différentes personnes contribuent et sera bien plus incité d'ailleurs à réagir à son tour. Mais comment faire pour n'avoir que quelques messages courts par semaine envoyés par des personnes différentes ? C'est exactement le rôle du facilitateur de communauté en réseau. Il appelle trois porteurs de projet chaque semaine au téléphone pour leur demander d'envoyer en trois lignes au reste de la communauté leur prochaine étape, comme nous l'avons vu dans « À quoi sert le facilitateur de communauté de projet en réseau ? » Alors, à vous de jouer. Oui, la grande majorité des groupes que j'ai vu s'essouffler avec une activité qui diminue dans la durée et qui se retrouve avec toujours les mêmes qui bossent, eh bien, ont fait la même erreur, ils ont oublié les observateurs. Alors, demandez simplement à quelques porteurs de projet d'envoyer un message par mail plutôt très court à l'ensemble de la communauté avec uniquement les informations pour aider à participer à leur prochaine étape ou aux prochaines rencontres, sans oublier un petit mot d'encouragement pour rappeler que tout le monde est bienvenu. Vous verrez que quelques observateurs pourront ainsi réagir et ça suffira simplement à compenser les quelques actifs qui, tout aussi simplement, d'ailleurs, tout aussi naturellement, eh bien, se désimpliquent. Et en plus, ces messages sont également d'ailleurs bien utiles aux personnes les plus actives de votre groupe parce que ça leur permet de leur rappeler comment participer. Et n'oubliez pas, les observateurs qui ne réagissent pas sont vos amis car parmi eux se trouvent probablement les futurs actifs de votre groupe. Commentez, likez pour aider à rendre ces contenus plus visibles sur Internet, abonnez-vous avec la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501